Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, Monsieur Richard soulignait le respect que nous avons pour les organisations syndicales. J'aimerais à mon tour cette fois souligner le fait que nous voulons d'abord commencer ce matin par témoigner à l'ensemble des agents de la région notre reconnaissance et notre respect pour le travail qu'ils accomplissent quotidiennement en faveur des franciliens. Pour tout ce que vous faites, au nom du groupe Les Républicains et Indépendants, nous vous remercions. Depuis maintenant près de deux ans, vous avez entamé, Madame la Présidente, un important travail de transformation et de modernisation de notre institution. Cette délibération est l'occasion pour moi de rappeler les profondes mutations que vous avez engagées en matière de ressources humaines et de bien-être au travail et de saluer à ce titre l'action déterminée de notre vice-présidente, Marie-Carole Sientu, et de notre déléguée spéciale en charge du dialogue social, Béatrice de Lavalette. Notre premier chantier a été de revaloriser le travail des agents dans les lycées qui, pendant de trop nombreuses années, ont été les grands oubliés, il faut le dire, de la politique RH de la région. Oui, c'est bien notre majorité qui a sanctuarisé les postes et les effectifs, alors que ceux-ci étaient en baisse depuis 2014. C'est notre majorité également qui a conduit une politique de déprécarisation des agents des lycées par l'arrêt des contrats et des CUI, transformés chaque fois que possible en postes contractuels à temps plein en vue de leur titularisation, n'en déplaise à M. Jalamion. C'est notre majorité encore qui a favorisé les conditions de travail de ces agents par la signature de quatre accords cadres avec les partenaires sociaux sur le handicap, sur le bien-être au travail, en faveur de l'égalité hommes-femmes et sur la valorisation du parcours syndical. C'est notre majorité toujours qui a voté et engagé le déménagement du siège, déménagement qui, enfin, va permettre de rassembler en un même lieu l'ensemble des agents aujourd'hui disséminés sur dix sites. C'est notre majorité, enfin, qui a introduit une nouvelle approche du travail des agents, fondée sur l'autonomie, la confiance et la responsabilité, en intégrant par exemple l'opportunité pour les agents d'accéder au télétravail. Précisons que ces mesures interviennent par ailleurs dans un contexte financier contraint pour la région. Il a en effet fallu intégrer depuis le début du mandat l'augmentation du point d'indice et le plan parcours carrière-rémunération, sans pourtant les augmentations de recettes correspondant à ces nouvelles dépenses. Par ailleurs, la compensation de la hausse de la CSG risque également d'imposer une dépense supplémentaire sur le budget régional. Certes, ces décisions vont permettre un gain certain de pouvoir d'achat pour les agents, mais elles constituent néanmoins une augmentation de charges budgétaires dans un contexte, comme je le rappelais, de baisse de ressources pour la région. Au vu de ce qui vient d'être exposé, il apparaît donc nécessaire de mener un travail de structuration des activités du siège, d'optimisation des moyens, de dématérialisation et d'amélioration des outils. La délibération que nous nous apprêtons à voter est nécessaire pour garantir le pouvoir d'achat des agents, mais aussi pour réduire des dépenses de fonctionnement trop lourdes et préserver nos capacités d'investissement, ce que tout le monde en conviendra est essentiel. C'est ainsi pleinement dans cette logique qu'intervient la refonte du règlement relatif au temps de travail des agents. A ce sujet, il faut préciser que cette réforme, repoussée par la précédente mandature, suit pourtant strictement les recommandations de la circulaire du 31 mars 2017 relatives à l'application des règles en matière de temps de travail dans les trois versions de la fonction publique réclamées par le précédent Premier ministre. Elle est par ailleurs nécessaire au regard du rapport de la CRC sur la gestion des ressources humaines remis en 2013, qui a questionné le système dérogatoire de temps de travail du Conseil régional d'Ile-de-France. Et c'est en effet aujourd'hui une décision non seulement incontournable, mais par ailleurs harmonieuse. Ainsi, revenir à la norme légale, c'est-à-dire 25 jours de congé au lieu de 27, supprimer les deux jours présidence et travailler pendant la journée de solidarité ne semble pas insurmontable. Vous agissez simplement en présidente et en vice-présidente responsable. C'est aussi une mesure de justice et d'égalité à l'égard de l'ensemble des contribuables franciliens, salariés du public et du privé, qui sont aujourd'hui dans cette situation. Notons également que ce rapport prend en compte la pénibilité ouvrière et la spécificité des métiers des lycées, ces mesures n'ayant aucun impact sur le temps de travail des agents techniques des établissements scolaires. Par ailleurs, cette réforme est aussi une avancée pour les agents de la région, qui verront dorénavant les nouvelles formes de structures familiales prises en compte dans les autorisations spéciales d'absence. Cette délibération entraîne également la modification du régime indemnitaire des agents pour se conformer au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour laquelle aucune rémunération annuelle ne baissera au 1er janvier. Certains agents, notamment de catégorie B et C, verront même leur rémunération augmenter très légèrement. Enfin, ce rapport permet de sécuriser le système de rémunération des formations internes. Ce dispositif est un axe de valorisation des agents et le gage d'une offre de formation adaptée au plus près des besoins identifiés. Les franciliens, en nous donnant mandat, ont fait le choix d'une administration de la région moins idéologique, plus pragmatique et responsable. Ils ont fait le choix de la rationalisation des dépenses et du maintien de l'investissement. Nous avons ajouté à cela la valorisation des compétences dans le respect des parcours de chacun. C'est donc par respect pour nos administrés, pour le contribuable aux franciliens et pour le maintien de nos engagements que le groupe Les Républicains et Indépendants votera bien évidemment en faveur de ce rapport. Je vous remercie.